Salut c'est Lucie, j'ai tellement de retard dans mes updates lecture que je vais essayer de rattraper tout ça et je vais essayer de te parler en 3 minutes, du nom du vent, 3 minutes je te le dis tout de suite ça va être chaud parce que j'ai beaucoup à dire sur ce livre, mais mais je vais essayer d'être brève Petit résumé, Quote, Quote, Quote est un aubergiste qui habite dans un village reculé dont on ne sait trop qu'à l'époque un jour il y a un script qui débarque dans son auberge et il décide, donc Quote, Quote, Quote de raconter sa vie pour que celle-ci soit couchée sur le papier on se rend vite compte qu'en fait c'est pas un simple aubergiste, c'est genre une légende genre les gens narrent ses histoires aux 4 coins du pays tu vois, c'est le boss ça commence dans une troupe de comédie ambulant et il y aura après des années un petit peu creuses dans sa vie ses études, son avancée jusqu'à l'adolescence c'est tout pour le résumé que te dire, c'est un livre extrêmement complet c'est un livre extrêmement dense, c'est un univers extrêmement riche la mythologie construite dans ce livre, elle est super complexe super complète aussi et c'est vraiment par bribes que l'auteur nous donne les infos et petit à petit tout ça, ça se construit tu vois dans nos têtes et c'est assez incroyable c'est de la fantaisie, j'aurais dû commencer par là j'ai mis du temps vraiment pour lire ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses mais j'ai adoré prendre mon temps justement il faut dire que c'est une sacrée bricasse hein, mine de rien il fait presque 800 pages et puis voilà, bam dans ta face tu vois c'est pas pour les rigolos quoi qu'est-ce que c'était bon je peux pas te parler de tout ce qu'il y a dans ce livre, tu comprends bien c'est impossible surtout avec un timing aussi serré donc je vais prendre deux points qui moi m'ont particulièrement plu le premier je dirais que c'est la place de la narration tu l'as bien compris, c'est le personnage principal qui raconte son histoire donc déjà, il y a une narration dans la narration et en plus de ça, il est élevé dans un milieu où l'oralité, où l'histoire de sa famille l'histoire des comédiens l'histoire des lieux qu'il traverse sont très importants et il y a beaucoup, beaucoup de mise en abyme du récit on a vraiment un personnage qui nous raconte sa vie dans lequel son père lui racontait une histoire qu'il lui a raconté, etc, etc c'est inception de la narration tu vois franchement, un écrivain qui arrive à transmettre son goût sa passion du récit c'est pas merveilleux ça ? la deuxième chose, c'est la place de la musique le personnage principal, quote, 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 bla 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 est passionné par un tas de choses y compris par la musique et il en parle très souvent et il y a notamment une scène qui est certainement la scène qui m'a le plus émue je te jure, il arrive à décrire la musique j'en aurais chialé, quoi c'était superbe oh la vache, 3 minutes, ça passe hyper vite je te conseille ce livre si tu as envie de te plonger dans un univers comme ça et si tu aimes la fantasy ou si tu veux découvrir la fantasy et vraiment, j'ai super hâte de lire la suite même si je ne me précipite pas parce qu'il me faut un moment où j'ai du temps pour retourner dans cette histoire est-ce que ce format te plaît ? je t'ai fait un bisou puis à bientôt pour un nouveau point lecture et à bientôt pour un nouveau point lecture